Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire, la préparation mondiale 2014 au Brésil a déjà commencé face à la Belgique. Jugez donc un très bon test pour une première sortie, toujours pour le compte de football. Crise à l'Africa Sport d'Abidjan, risque pour le club Africa Sport, risque pour le football ivoirien. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis, Rui, il y a eu une action de patriotisme du côté des éléphants rugumènes. Vous en saurez tout à l'heure pourquoi cette action de patriotisme. Messieurs, bonsoir, merci d'être ici. Je vais parler des mébrières. Bonsoir. Merci également, Rache, Gesson Kouassi. Bonsoir, Sébastien. Merci, Choualieu, Diomande et Tibi Kipré. Bonsoir, Sébastien. J'ai tout à l'heure dit que nous allons ouvrir cette émission avec le rubis, parce qu'il y a eu une action de patriotisme. Vous allez comprendre pourquoi cette action. On va se rendre tout de suite à Toulouse avec Cathy Touré. Suivez bien cet élément. Les enfants veillent sur la Côte d'Ivoire. Amen. Le 15 Ivoir décidé a replacé la Côte d'Ivoire dans l'élite du rugby africain. À trois mois de la Coupe d'Afrique zone B, joueurs et encadreurs unissent leurs forces pour rester compétitifs. Concernant les joueurs qui sont à Bijan, c'est une situation un peu difficile parce qu'ils n'ont pas encore commencé le championnat. En sachant que la compétition arrive, j'ai appris que le championnat allait commencer le 8 mars. Je demandais à ces joueurs de se prendre en charge individuellement avec le Côte d'Ivoire en place pour qu'en jouant, ils soient fin prêts pour la compétition. Aux côtés des dirigeants, les anciens constituent un soutien indispensable. On est une équipe qui ne se regroupe pas assez souvent. Il y a des progrès depuis déjà quelques mois et on veut que cette situation évolue de façon positive. C'est pour ça qu'on est plusieurs à encadrer cette équipe-là de façon bénévole. Les joueurs, quant à eux, sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette aventure. Moi, mon amour pour la Côte d'Ivoire est infaillible. Je suis un garçon vrai vrai. Donc c'est sûr que moi, tant qu'on aura besoin de moi, je serai là, que ce soit en tant que joueur ou dans une autre position. A la veille du match amical contre la sélection algérienne, l'accent est mis sur la coordination du groupe en attendant l'effectif complet. Une rencontre qui devrait par ailleurs permettre de relever les points faibles des éléphants rubimènes. Alors messieurs, voici donc l'action des éléphants rubimènes. Vous savez que la Côte d'Ivoire était dans la zone C. Elle s'est qualifiée pour la zone B. Maintenant, il faut quitter la zone B pour rejoindre la zone A, qui est l'élite. Eh bien, c'est important. Alors, voici des joueurs qui se disent qu'on ne peut pas attendre les moyens de l'État et de la fédération. Il faut déjà se prendre en charge pour se préparer parce que la compétition va être extrêmement difficile et mébrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de conscience au niveau de ces éléphants rubimènes ? Alors, je vais vous donner ma réponse. Voyez-vous, vous parlez de rugby. Eh bien, effectivement, la Côte d'Ivoire a quitté la zone A qui lui avait permis de disputer la Coupe du Monde. On était deux pays africains sous l'air du président Gervais Kofi, deux équipes africaines. Et on dominait à ce moment-là les grandes nations de rugby de l'époque, le Sénégal, les pays d'Afrique du Nord. Et on rivalisait même avec la Namibie, avec les Springboks champions du monde qu'on ne réalisait pas. Et nous nous souvenons, n'est-ce pas, que tout était organisé. La préparation, la compétition et tout. La Côte d'Ivoire a eu une participation tout à fait honorable. Alors, l'action de nos humains est tout à fait louable, mais je ne la vois pas de cet oeil-là. Moi, je pense que chacun a son rôle à jouer. On va en haute compétition. Si vous passez l'expédition, on ne va pas en pique-nique où chacun doit payer sa contribution. D'accord ? Alors, c'est impensable. À leur place, je n'aurais pas bougé. C'est-à-dire que chacun a son rôle. Ce ne sont pas les joueurs qui doivent eux-mêmes assurer la logistique. Les joueurs sont là pour se préparer, pour jouer. Ce ne sont pas eux qui doivent mettre d'une façon ou d'une autre la main à la poche. Voilà, c'est ça qui est ce qui est dommage. Donc, en même temps que nous louons leur patriotisme, nous nous posons un certain nombre de questions, forcément. Rache Nguessankouassi ? Cela pose le problème de... Prise de conscience de ces éléphants régulmans ? Prise de conscience, oui, mais j'ai dit, mais il y a raison. Il ne faudrait pas faire le travail à la place des autres. Les dossiers s'empilent du côté de la tablette du ministre des Sports. La communication passe difficilement quand il s'agit de petites fédérations anti-griffes. Le rugby quitte la zone C pour la zone B. On est plus loin de la zone A. Mais que faut-il faire ? Il faut bien travailler. Et ces garçons qui ne pouvaient pas attendre ses moyens qui ne venaient pas. Savez-vous qu'avant même ce regroupement, il y avait eu un match amical contre le Burkina Faso ? C'est encore sous fonds propres de la fédération. Pourtant, la communication était déjà faite. Il faut vraiment, c'est un cri de cœur que ces joueurs lancent à l'adresse de l'autorité. Prise de conscience, acte de patriotisme, oui, certainement, mais je dis, ça doit interpeller le ministère des Sports. Que les communications passent pour que ces équipes nationales puissent se préparer. C'est encore une équipe nationale quand même. Ce n'est pas un club et on ne peut pas accepter qu'il y ait une préparation au niveau du Qatar ou de l'Europe et qu'on voit les drogas cotisent entre eux pour faire cette préparation. Non ! Et le ministre n'accepterait pas du tout. Mais pourquoi les autres qui sont aussi des fonds du Côte d'Ivoire, futiles d'une autre discipline, doivent être aussi abandonnés ? C'est parce qu'ils sont abandonnés et ils ont fait ce tact-là pour interpeller un peu l'autorité. Est-ce que pour vous, si on l'a demandé, ce n'est pas une façon de s'impliquer personnellement dans la préparation quand ces éléphants savent bien que dans le groupe B, il y a des adversaires comme l'Ouganda, la Tunisie, le Sénégal ? Oui, on peut le dire, mais cela n'écoute pas la réalité du terrain. Et puis, on l'a souvent, souvent fois, relévé ici, le problème du financement des compétitions internationales. C'est l'éternel problème. C'est véritablement un serpent de mer. Parce que les jeunes qu'on vient d'Ivoire, ce sont des jeunes qui portent le maillot national. C'est vrai que ce sont des professionnels qui évoluent en Europe, mais ils portent le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils vont défendre la couleur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et en 2014, il est vraiment inadmissible qu'on puisse vraiment atteindre ces niveaux. Moi, je dis que le rythme ivoiré est dans le mur. C'est inadmissible. Et ça pose le problème, la problématique du financement des compétitions internationales. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, on va vivre, on va toujours revivre ce genre de situation. Thibé, tu es prêt ? Moi, j'abonde dans le même sens que mes collègues, mais je dis que c'est d'abord un problème d'organisation. Une fédération digne de ce nom, qui sait qu'elle a une compétition, dans trois mois, dans quatre mois, dans six mois, elle prend ses précautions. Donc, on ne va pas comme ça à volo et dit qu'on n'a pas réussi de communication, on n'a pas réussi ci, on n'a pas réussi ça. Donc, on fait cotiser des jeunes gens qui sont en Europe. Je crois qu'on leur a demandé de cotiser 70 euros chacun. Ça fait 45 000 et quelques. Et pour le match amical, je crois que la préparation du match amical fait 4 millions. Ils ont cotisé 2 millions. Donc, il reste 2 millions à payer par la fédération. Bon, écoutez, c'est vraiment petit comme agissement. Justement, justement, la fédération a pris toutes les dispositions, les communications ont été faites. C'est à peu près 4 mois qu'ils n'ont pas de retour. J'ai dit, j'ai dit tout à l'entrée qu'il y avait une pile comme ça de dossiers sur la table du ministre. Il faut liquider. Il faut donner les moyens aux fédérations pour pouvoir s'entraîner. Il y a des fédérations significatives quand même. Les équipes nationales doivent sortir. Mais quand on parle d'organisation, organisation, c'est pas la part. Non, mais une fédération, c'est d'abord une organisation interne. Ah oui, mais le financement vient d'où ? Une fédération se cherche des sponsors. C'est comme ça qu'on fonctionne. Une fédération ne peut pas fonctionner. Quand il s'agit de rencontres internationales, quand il s'agit de préparation pour des rencontres internationales, la communication est faite. Alors, je vais vous donner une petite idée. C'est pas une excuse pour ce qui s'est passé, mais c'est une petite explication. La communication est faite par le ministère d'Espoir en Conseil des ministres. Elle est enregistrée une première fois. Grosso modo, la première étape, c'est le secrétaire général du gouvernement qui entérine le hockey du Conseil des ministres. À ce moment-là, on transfère le dossier au ministère du budget. D'accord ? Et parfois, on peut déjà à ce niveau faire la navette pour ce qui concerne le montant. D'accord ? Et maintenant, quand au ministère du budget, on donne le hockey, la communication repart au secrétaire général du gouvernement. Et c'est le secrétaire général du gouvernement qui, à ce moment-là, met la somme à la disposition du ministre des Sports, qui lui-même va mettre la somme, l'argent à la disposition des fédérations. Mais ça se passe par banque, tout cela. Voilà le circuit. Voilà le circuit. Voilà le circuit. Voilà le circuit. Grosso modo, hein. Grosso modo. Bon, justement. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Là, c'est au rugby. Au football, il y a eu ce problème au football. On n'a pas dit que la fédération au football aussi, il y a un problème d'organisation. Ou au basket, il y a un problème d'organisation. Au taekwondo, il y a un problème d'organisation. Ce n'est pas la première fois que ce problème-là se pose. Et justement, ici, on a une fois dit qu'il faut revoir ça. Parce que, regardez, ils vont en compétition, ils sont en préparation et il n'y a pas de moyens. Après, on va attendre des résultats. Mais, comme je disais Rache tout à l'heure, je pense qu'il faut mettre fin à cette anarchie. Si la procédure est vraiment longue, il faut revoir la procédure. Il faut revoir la procédure de financement des compétitions internationales. C'est la grosse interrogation qu'il faut régler. Parce qu'à cette allure-là, on va tous jouer, ce sera toujours la même chose. Peut-être même, il va arriver un jour, on va apprendre que les éléphants sont allés, sont en préparation. Il n'y a pas d'argent. Je dis, le football, le rugby, le basket, le handball, le cyclisme, ce sont des disciplines sportives. Et ces équipes nationales-là défendent les couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais, justement, j'aborde dans ton sens, mais il faut que tu saches que toutes les fédérations, sur ce plan-là, sont finalement logées à la même enseigne. D'accord ? Alors, je pense même que dans la semaine, je ne sais pas si notre équipe nationale de football a eu son décembre, c'est l'indemnité pour le... Enfin, a eu son argent pour le... Non, ce soir, nous allons vous cotiger. Je vous assure. Non, 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 non. Non, 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 nous allons pas cotiger. Ça dit que ça aurait été le cas, les droits à l'être cotisé. C'est pas pour vous un cri de cœur, quand même. C'est un cri de cœur, je l'ai dit. Et c'est un cri de cœur, ces garçons-là, en posant ce tact, interpellent tout le monde. Je dis, pourquoi ne pas affecter le budget en début de saison dans chaque fédération ? Au moins, le contrôle ferait que, bon, l'utilisation de ce fonds-là, on saura où ce fonds-là vont. Mais s'il faut attendre toujours qu'il y ait soit un match amical pour aller soit au Mexique, il faudrait que la fédération coure ici à gauche à droite pour suivre une communication. Ça traîne, ça traîne, et on voit ces gens de désagrément. Il faut éviter, affecter très tôt les budgets. Et puis, bon, l'ONS, en collaboration avec le CLOP, vont gérer de temps en temps les sorties de fonds. Sinon que c'est encore de l'amateurisme, c'est de l'improvisation. Et les réguliers nous donnent une leçon, une très bonne gifle pour qu'on se remette en cause. Je pense que dans tout le cas, on aura quelques explications du président de la fédération. Oui, c'est vrai, je reviens au problème d'organisation interne. Parce qu'il ne faut pas toujours s'asseoir, croiser les bras et attendre l'État, l'État Providence, l'État Papa, l'État Maman, pour tout faire. Non, une fédération reste une fédération. Quand tu crées une fédération, tu te dis que, on se dit que tu as au moins un minimum de moyens pour gérer ta fédération. Mais tu n'as pas tout de l'état. Une fédération au plan local. Quand le rugby organise son championnat de Côte d'Ivoire, est-ce que M. Bouchot va frapper à la porte du ministre des Sports ? Ça, je ne sais pas. Non, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est une affaire de l'État. Oui, on le sait. Vous parlez de préparation interne, d'organisation interne. Mais s'il n'y a pas d'argent, on fait quoi ? S'il n'y a pas d'argent ? S'il n'y a pas d'argent, on fait quoi ? Dans ce cas, très tôt, on dit que cette année, on n'oblige jamais aucune compétition internationale. Et puis, on s'assoit tous. Est-ce que vous pensez que l'État peut dire, bon, comme il n'y a pas d'argent, comme on n'a pas budgétisé, on n'ira pas à la Coupe du Monde ? À la décharge quand même de l'État, il faut dire qu'il s'agit, lorsqu'il y a des compétitions internationales qui sont préparées sur une longue durée, il s'agit de centaines de millions parfois, de très grosses sommes. Donc, évidemment, il y a des règles pour les décaisser, pour les toucher. Bref, il y a un certain nombre de règles minimum qu'il faut respecter parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Donc, il y a beaucoup de précautions qu'il faut prendre en amont. D'accord ? Et bon, ça peut expliquer un peu le résultat. Mais il faut, on peut quand même raccourcir la durée. Bien sûr. Je prends un exemple. Excusez-moi, je prends un exemple. Allez-y. Dernièrement, toutes les fédérations réunies ont demandé 23 milliards à l'État pour l'année. L'État n'en a trouvé que sept. On fait quoi ? Non, mais attends. C'est cela. T'es bien. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit... Il y a un problème. Oui. Et c'est un véritable serpent de mer. Le problème du financement de compétition internationale. Peut-être qu'avec la nouvelle loi sur le sport, le problème sera réglé. Mais, comme tout à l'heure, on le disait tout à l'heure, un championnat, c'est les fédérations qui organisent son championnat tranquillement, sans moyens de l'État. Mais pour une compétition internationale, je pense que l'État doit jouer sa partition. Oui, ça c'est un fait. L'État doit jouer sa partition. Et le cas du rugby, ce n'est pas nouveau. Il y a eu le cyclisme. Il y a eu le cas au cyclisme. Après une compétition, on a payé tout arrêter. Tout arrêté. Mais pourquoi ce problème ? On en parle tous les jours et le problème n'est jamais réglé. Tu penses qu'il y a une bonne fois ? Il faut réglé le problème. Alors, on revient à vous tout à l'heure. On va écouter maintenant cet élément de Cathy Touré. Les Ivoiriens de Toulouse étaient dans les tribunes pour cette rencontre amicale. Un public en partie composé des familles de joueurs comme celle du capitaine Serge Jouve. Sur le terrain, les premiers points sont pour l'Algérie. Une pénalité, un essai non transformé, 8 à 0. Réaction des éléphants avant le quart d'heure avec ce bel essai signé Oscar Lassme et une pénalité de Jonathan Lowe. Mais les Algériens plus robustes s'imposent dans les mêlées et réussissent à prendre une avance de 14 points à la pause grâce à deux autres essais transformés. Les 40 minutes restantes sont plus fructueuses pour les Ivoiriens qui inscrivent 10 autres points contre seulement 3 pour l'adversaire. Les Algériens l'emportent avec l'avantage d'un essai, 22 à 18. Ce match test a montré une fois de plus la détermination des Ivoiriens tant dans le jeu que dans l'organisation. Une étape entièrement financée par les joueurs grâce à des cotisations et la vente de gadget à l'effigie de la sélection nationale. Vous avez bien écouté, c'est une réalité. Ce sont des joueurs qui se sont dit est-ce qu'on doit attendre absolument les moyens de l'État ? Est-ce qu'on doit attendre la Fédération Ivoirienne de Rubis ? Ils ont tout simplement opté pour la recherche de moyens. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une incapacité peut-être de la Fédération ? Je pense que là, le geste des joueurs est louable. Mais en pareille occasion souvent, la Fédération préfinance. Est-ce que la Fédération a eu les moyens de préfinancer cette préparation ? Mais le problème de fond, ce n'est pas ça. C'est le problème de fond, une sélection nationale qui va en préparation doit recevoir les moyens de l'État. Alors, on va écouter le président de la Fédération Ivoirienne de Rubis, Boucher Emmanuel, président. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, est-ce que c'est une incapacité à votre niveau de trouver les moyens ? Mais oui, puisque nous n'avons pas de sponsor. Quand on n'est pas de sponsor, il n'y a que la situation de l'État sur lequel vous comptez. Et donc, voilà nos handicaps. Alors, vous comptez sur les moyens de l'État et ça n'arrive pas. Les joueurs ont donc raison de poser cet acte ? Mais oui, vous savez, nous, les disciplines dites minères, souvent quand on est devoir en compétition, on ne met pas trop l'accent sur la préparation. Or, c'est la préparation qui peut donner la victoire. Malheureusement, on vous dit que c'est à la veille même où vous devez passer que les dossiers passent à conseil des ministres. Et même quand c'est passé à conseil des ministres, ce n'est pas facile de vous donner cette intervention parce qu'il y a une question de plus de revue. Un problème de plus de revue. Donc, souvent, vraiment, c'est presque à la veille que nous partons. Donc, effectivement, au point de vue préparation, on n'est pas bien préparé. Tout récemment, nous-mêmes, on essaie de faire des efforts. Mais comme nous n'avons pas de franchement, c'est ça qui constitue notre handicap. Nous venons de jouer un match avec le Burkina. Même quand nous étions arrivés là-bas, nous étions étonnés de voir tous les partenaires de l'équipe Burkina B, financés même quelquefois par, comment dirais-je, les téléphonies mobiles, Orange, tout ça là, qui les finançaient là-bas. Alors qu'ici, l'équipe nationale de rugby, ou plutôt la fédération, n'est pas du tout, n'a pas de sponsor. C'est sous nos propres moyens que nous essayons d'évoluer. Et nous sommes allés jouer à ce tournoi-là. Effectivement, nous avons gagné, mais c'est avec beaucoup de difficultés, d'abord, on est parti avec un quart de l'ONS qui nous a mis à panne plusieurs fois sur la route. Mais les gens, c'est vraiment avec beaucoup de dévouement et de volonté, qu'ils ont pris part à ce tournoi et ils ont gagné. Et encore, nous sommes allés tout récemment à l'entraînement que nous avons à France là-bas. Il dit, mais la date de la compétition s'approche à jouer, alors que jusque-là, il n'y a pas de compétition. Donc, lui-même, il a pris l'initiative de regrouper les gens là-bas avec les recherches de ses propres moyens. Et on a joué un match contre l'Algérie. Nous avons joué, mais quand même, ça nous a permis de jouer le niveau de notre équipe et vraiment, on a senti la volonté que les gens veulent jouer. Alors, Président Soalo, allez-y. Bonsoir, Président. Oui. À quel moment avez-vous déposé la communication pour la préparation de ce match ? Non, ce match, ça fait partie de la préparation. Mais il y a un dossier que nous avons déposé, pas seulement pour ce match, puisque au début de l'année, le ministre nous a dit de présenter nos programmes pour qu'ils fassent une communication globale pour toutes les équipes qui vont en compétition internationale. C'est ce que nous avons essayé de faire. Vous voyez ? Mais pas seulement ce que nous venons de jouer, mais pas clécifiquement mentionné dans le programme que nous avons préparé. Ça fait partie de la préparation. Mais bon, au point de vue financement, ce n'était pas spécifique. Parce que c'est quand nous allons commencer. C'est à l'envers des compétitions que les gens nous donnent les moyens. Donc nous, on ne peut pas attendre. Quand il va vous laisser un mois, on vous dit bon, c'est maintenant qu'on vous donne les moyens. Et même les moyens là. Ce n'est pas nous qui gérons. Le militaire a un régisseur. Nous présentons le budget. Et dans le budget, c'est-à-dire qu'il faut aller faire des compétitions à l'étranger. C'est le régisseur qui se déplace pour aller payer les dépenses qu'il y a. La préparation, même quand nous faisons des recoupements, c'est eux qui s'avons, c'est le régisseur qui s'avons payé, qui s'avons payé les charges. Vraiment, ça nous crée beaucoup d'handicap. Voilà, merci Président. Moi, je suis content public. Bon, je m'enlis. Parce que c'est le fonctionnement des dépenses de l'État. Président, on vous a écouté, on vous a entendu. En tout cas, merci pour votre participation. Il y a beaucoup de problèmes. Et donc, les joueurs de rubis ivoiriens ont donc eu raison de chercher des moyens et se préparer pour cette compétition importante. Parce que dans ce groupe, il y aura donc l'Ouganda, la Tunisie, le Sénégal. Et ce ne sont pas de petits morceaux, mais ce sont de très gros morceaux pour essayer de monter dans la zone A. Une zone A qui, en ce moment, regroupe le Kenya, le Zimbabwe, Madagascar et la Namibie. Donc, l'étape d'intérêt, quand vous écoutez un président de la fédération qui vous dit qu'on a pris le cas, un peuple vieillissant de l'ONS qui a fait plusieurs pannes en route, une équipe nationale qui tombe en panne. Regardez l'image que ça pourrait apporter pour nos amis de la presse écrite. Mais c'est vraiment dommage. Il faut recenser tout. La Côte d'Ivoire émergente de 2020, c'est tout le secteur d'activité. La jeunesse sportive a besoin aussi d'être dans des conditions. Ce n'est pas normal qu'on retrouve vers Ferke ou sur la route en Alambo-Ouga une équipe nationale qui observe une panne technique, mécanique au niveau de son véhicule. En tout cas, merci à vous, Rachiguesa. Le président de la fédération Gaucher, Manuel, disait tout à l'heure qu'il est allé au Burkina, il a vu l'équipe nationale du Burkina qui a beaucoup de sponsors, des téléphonies, des sociétés de téléphonie. Mais attends, qui cherche les sponsors ? C'est l'État qui doit chercher les sponsors pour lui ? Mais attends, il y a un problème. Non, là, à ce niveau, on peut être d'accord avec vous. Mais là, dans ce cas, on parle d'une préparation d'une équipe nationale. Et s'ils avaient eu les moyens, les joueurs n'avaient pas se cotiser pour se préparer pour ce match-là. C'est un peu triste quand même, messieurs, c'est triste. Merci également à notre équipe de Ruby, à notre ami Adepo, en tout cas, qui fait beaucoup d'efforts pour que l'équipe de Ruby se prépare. D'accord. Alors, Adepo, avant de partir, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. En tout cas, merci pour votre action. C'est un cri de cœur pour vous ? Pardon ? C'est un cri de cœur pour vous ? Oui, c'est pas le titre du toit. On voulait forcément organiser ce match pour mobiliser un peu tous les anciens joueurs. Ce qu'on a réussi, je pense que c'est le plan sportif. Oui, on a réussi, c'est un petit récompense pour que le travail a battu. depuis le début de l'année, on va dire. Et aujourd'hui, vous allez répéter cette action quand encore ? Je pense qu'on ne pourra plus faire des matchs amicals avant la compétition en juin, parce que nous avons un calendrier sportif très très réussi avec le championnat de France. Par contre, faire un stage dans le mois d'avril, afin de rétenir les joueurs qui nous intéressent pour la compétition en juin. Elle vous appuie un peu, la Fédération Evarienne de Rugby. Oui, on essaie d'appuyer la Fédération Evarienne de Rugby, chaque fois qu'on vient en stage, parce qu'on vient avec du matériel pour la Fédération, chaque fois qu'il y a un stage, on vient avec du matériel qu'on laisse à Abyssin avant de le dénir. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. Nous sommes en train de chercher des partenaires pour nous accompagner pour cette compétition. Mais je crois qu'on doit envoyer une nation concertée avec la Fédération, de quelle sorte qu'on ne pense pas qu'on fait cavalier celui-ci en France. En tout cas, merci pour votre participation et puis beaucoup de courage. Bonne chance également pour une montée en zone A. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance aussi à vous et que votre émission ait beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer donc au deuxième sujet. Il s'agit donc de la crise au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. Nous savons tous ce qui s'est passé ce week-end, messieurs, aux alentours du stade Robert-Champroux de Marcoury, avec les usciers qui sont allés jusqu'au stade. Est-ce que c'est une situation difficile pour vous, Anne-Mébillière ? C'est une situation non seulement difficile, mais qui est intolérable. Il faut bien le dire. Voyez-vous, prenons un exemple. Nous avons un reportage de la RTI pour un événement sportif, n'est-ce pas ? Et puis on aurait à filmer des personnes qui en viennent aux mains. Bon, c'est déjà eu. Nous sommes une télévision de la réconciliation nationale. Et nous sommes à une émission de sport, n'est-ce pas ? On ne peut pas montrer un quelconque pugilat. On doit censurer ce genre d'image. Mais ce genre d'image ne doit pas exister. C'est-à-dire que c'est une offense, n'est-ce pas, au football et au sport même, dans l'ensemble. Nous ne voulons pas considérer les motivations des différentes parties, mais c'est le genre de situation qui n'a pas sa place dans une arène sportive. Rachid Gessakouassi ? Qui sème le vent récote la tempête, dit l'adage. Je pense que c'est parce que l'organe dirigeant fédéral a mal géré cette crise à l'Africa Sport que nous en sommes arrivés là. Je veux dire qu'on est dans un pays du droit quand même. Le non-respect de la légalité entraîne tout ce que vous voyez. Et je suppose que, bon, on est à la fin, mais qu'une solution va être vite trouvée. Lorsqu'on ne respecte pas la légalité, lorsque au sein d'un club, les acteurs eux-mêmes, en leur sein, n'arrivent pas à régler leurs problèmes, l'organe qui est au-dessus essaie de jouer la pré-médiation. Mais ce genre de position de la fédération entraîne ce que nous voyons aujourd'hui. Qui dirige l'Africa Sport ? Quel est cet Afrika qui joue ? Rappelez-vous que même au sorti de la saison 2012-2013, la fédération avait suspendu l'Africa Sport. Jusque-là, on attend cette lettre de levée de suspension qu'on n'a pas vue. Est-ce l'Afrika qui a été suspendue, qui ne prend pas au championnat ? Est-ce l'autre Afrika qui a été créée, qui n'a même pas pris part à un championnat, deuxième ou troisième division, qui est subituellement montée en première division ? On se pose toutes ces questions. Imaginez-vous laissant, comme Aimé le dit, s'il y avait une grabuge, s'il y avait cette empoyade entre la police et la gendarmerie, au moment où le chef de l'État, le premier Ivoirien, posait pied sur terre en Côte d'Ivoire, on aurait dit quoi ? Donc il faudrait éviter, nous allons longuement en parler, il faut respecter les associations, on ne peut pas être un faux arbitre pour créer tout cela. Et ça, c'est la faute de la fédération. Alors, Soalio Diomande, les forces de l'ordre, qui commencent à rentrer également dans l'an, puisqu'ils sont concernés, est-ce que ce n'est pas un danger ? Effectivement, c'est un danger. Mais vous êtes étonné que cela puisse arriver dimanche ou samedi, le dernier au Champroux, mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Moi, je pense que la fédération doit se montrer plus ferme dans ce genre de situation. Parce que dès le 22 juin 2013, lors d'un match Corogo-Africa, au stade de Boaké, il y a eu des initiés qui arrivaient avec des gendarmes qui sont venus contrôler des licences de l'Africa Sport. Selon eux, sur ordre du procureur de Boaké, ils sont venus vérifier l'authenticité des licences de l'Africa Sport. Ça, c'était déjà le 22 juin. Mais c'est du jamais vu dans le football. C'est du jamais vu dans le football que des usiers viennent sur un stade contrôler des licences. Mais ils contrôlent par rapport à ça. Non, justement, justement. Non, 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 justement. L'art a été posé. C'est à partir de cet instant que la fédération ivoirienne de football, après la décision de suspendre l'in spécial de l'Africa Sport. Parce que c'est une ingérence de la justice dans les affaires du football. Et c'est condamné par les tests de la FIFA. À partir de cet instant, depuis le 22 juin, après, en juillet, début juillet, l'espèce a été sanctionnée. Donc aujourd'hui, on est étonné que cela puisse arriver au Champour. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, il y a eu le match de Liam Sokoro, soit Africa. Il y a encore eu un procureur adjoint de Boaké, un homme de Toumoudi, le procureur, enfin, le préfet de police de Boaké, qui soit apparu sur un stade de football. Ça, c'est dangereux pour le football ivoirien. C'est dangereux pour le football ivoirien. Non, non, non. Moi, je pense que... Le débat peut être... On va aller jusqu'à demain matin sur un tel débat. On ne peut pas se lever comme ça. Les hommes qui sont... Que je respecte, ces magistrats et autres, ces hommes de la justice boirienne, vous pensez qu'ils n'auraient rien à faire et puis ils vont sur un terrain pour contrôler des licences ? Mais ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas normal par rapport à toi. Un stade de football, c'est pas un spectacle, mais tout ça de bagage. C'est un stade de football. Là, ce n'est pas le rôle d'un... On n'a jamais vu ça dans un... Mais c'est parce que... Ce n'est pas normal. Justement. Mais on le dit, il y a eu un problème à l'Africa Sport. Oui. Le club a été suspendu. Oui. Et puis, on apprend qu'il y a une autre équipe de l'Africa Sport qui ne doit prendre pas au championnat. Non, là... Attendez, attendez. Non, non, non. Rache Nguessan, vous rentrez dans un débat. Je ne sais pas le débat. Nous parlons de l'acte qui s'est posé samedi aux alentours du stade de Robert Shampou. Oui, je vais expliquer pour arriver au champrou. Est-ce que vous pensez... Rache Nguessan, vous n'avez pas la parole en ce moment. Est-ce que vous... Nous allons faire tout le temps. Allez-y. Lui a la parole maintenant. C'est lui qui avait la parole et vous avez coupé. Rache Nguessan, vous êtes depuis 25 ans, vous êtes journaliste sportif. 27 ans. 27 ans. Vous avez une fois vu des juicits sur un salle de football contrôler des licences et vous pour admettre ça ? Mais est-ce que tu es journaliste, Shalio ? Alors, tu t'es posé la question. Je vais vous poser une question. Je ne vous posez la question. Est-ce que... Je n'ai jamais vu. Shalio, vous avez fini. Rache Nguessan, vous avez fini. Shalio, vous avez la parole. Oui, Tibet. Tibet, plutôt. Allez-y. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501